Je pense qu'il aborde un autre problème qui sera pourquoi pas débattu sur ce plateau. Alors le thème aujourd'hui c'est la gestion des relations amoureuses à la veille des fêtes. À la veille des fêtes et surtout la mauvaise gestion. Miss Conan parlait donc de la position des hommes aussi dans ce cas-là, dans cette situation. Pardon, M. Sekou nous appelle de Cotonou. C'est au Bénin. Allô ? Oui, bonjour M. Sekou. Bonjour M. Bénin, bonjour Mme, comment allez-vous ? Je vais très bien et vous. Allô ? Allô M. Sekou, vous nous entendez ? Très bien, nous nous sommes très bien. On vous écoute. Alors, qu'est-ce que vous avez à dire sur ce thème ? Oui, moi je voudrais, par rapport à la fin de fin d'année, mais je voudrais simplement dire que M. reste à la maire s'occupe de la petite famille et que Mme aussi reste à la maire s'occupe de son mari. D'accord. Hein ? Oui, on vous entend M. Sekou. Je pense que si les choses ne se passent comme ça, il n'aurait pas de petits problèmes pendant la fin de fin d'année. Très bien. Merci beaucoup M. Sekou. Merci M. Sekou, bonne journée. Alors, si tu me permets, concernant l'intervention de M. Sekou, ça m'a fait penser au fait que les familles ne s'organisaient pas forcément aussi ou les époux, les fiancés ne s'organisaient pas forcément aussi pour les fêtes de fin d'année parce qu'on a parlé hier des parts, mais quand on sait comment utiliser notre temps, c'est quelque chose qui est déjà élaboré. On sait par exemple que pour le réveillant de la Sainte-Sylvestre, on sera à l'église, on sera à un dîner chez nos parents, c'est des choses qu'il est bien aussi quand on est un couple. Il faut s'organiser pour ce genre de choses. M. Romaric nous appelle de Vavoie. Allô ? Oui, bonjour M. Romaric. Bonsoir. Bon retour, vous étiez en entrepagnée hier. Moi, je suis réuni. Oui. On vous écoute. Si bien le faire, je vais intervenir encore une dernière fois pour ce sujet qui est vraiment farouche. Bon, au fait, je vais parler des femmes vraiment. Excusez-moi du thème pour la femme qui intervient à côté de vous, mais il faut se dire que ce sont les femmes aujourd'hui qui détournent vraiment les dernières relations avec les autres. Je ne me souviens pas. Expliquez-vous. J'ai l'esprit de l'année, ça. D'accord, on écoute votre témoignage. Voilà. Au fait, je sortais avec une petite amie dont je vais terminer le nom, qui, avant les fêtes, le fin d'année, malgré que je lui avais tout donné, il avait mis, je lui avais payé ses habits et autres trucs comme ça, et puis elle sortait avec, donc je vais dire un cadre. D'accord. 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 Et là, j'ai trouvé qu'on se retrouve dans le même maquis à minuit. Comment vous avez réagi ? Comment j'avais dit ? Comment j'ai réagi ? Bon, en fait, à toutes les chrétiens, j'ai commencé beaucoup. Je viens de voir à l'église là. Vraiment, ça m'a fait mal. Mais je n'ai rien dit. Il s'est venu dans sa côté de l'église. Ah, bon, elle a compté en ex, ça va maintenant. Il y a joué pour le jeu. Vous voyez, il y a joué pour le jeu. Bon, elle était plus hors d'église. Elle a pris son âgé. Non, c'est la fête. Amis-toi bien, il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien. Je ne sais pas. Tu vois, si tu n'as pas pu sortir avec moi, c'est que c'est parce que, bon, tu savais ce que tu voulais. Tu vois, donc ça me dit que, vraiment, ce n'est pas parce qu'il y a toutes les femmes, parce que toutes les femmes, ce n'est pas la même chose. Comme Maïva m'a dit, c'est que c'est une belle femme. Oui, c'est ça. Donc, ça vous dit que, en tout cas, les femmes, surtout les copines, elles, c'est bien ça, c'est-à-dire qu'au jour des fêtes, à la veille des fêtes, elles aiment bien appeler, pour ça, elles n'appellent pas, en vrai, les SMS, les gens, se faire valoir, elles veulent découvrir ce qu'on a, pour avoir un peu de moyens, mais un truc comme ça, tu vois. Le conseil que moi je peux apporter, c'est pour dire à nos jeunes soeurs, je vous dis qu'elles ont s'affiné. C'est-à-dire qu'on est pas clairs maintenant, vous voyez. D'accord. Actuellement, il peut dire que, elles, on fait une école sur tous les autres, soit au même niveau qu'elles. Non, c'est plus, maintenant, ce qui manque, c'est qui, c'est qui, c'est qui, c'est qui. Voilà. Très bien. Le conseil qu'il peut apporter, vous dire aux frères, aux sœurs, de ne pas, comme il avait dit, lancer des foulards, aller au père, aux copines, ou les maris, fêter en famille aussi, c'est pas mauvais. Tout à fait. Voilà. Donc, c'est comme ça. Merci beaucoup. Bon témoignage. Tout le monde, surtout, il a fait un coucou à mon frère, Franck Achille, au niveau des barres. Très bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Marie. Très bonne journée à vous. Merci beaucoup. À vous de même. Alors, il a raconté son histoire. Là, c'est passé plutôt agréablement. Il y a des cas où il y a des filles qui sont carrément déshabillées dans des barres ou dans des lieux de joie. Il faut faire attention. Oui. Ce que je voulais dire, c'est que, ce qu'on a dit, il n'était pas d'accord. Il ne s'agissait pas d'accuser les filles, c'est un fait. À la veille des fêtes, les jeunes filles. C'est vrai que le problème varie en fonction du type de couple. Oui, parce que vous savez bien quand vous donnez des exemples sur les hommes, sur les femmes. Oui, j'ai parlé quand même des hommes. Je parlais des hommes aussi. J'ai parlé des hommes du fait qu'ils se trouvent avec plusieurs copines. Donc, à la veille des fêtes, il ne pourrait pas être les quatre ou cinq copines, malheureusement. Et puis, il va falloir choisir, donc on double les deux ou trois autres. Ce n'est pas responsable. Donc, je ne suis pas en train de... Comment on appelle ça ? Souvent, il y a des gens mariés qui cachent leur statut d'homme marié à la jeune fille et puis, à la veille des fêtes, ils disparaissent. Ils disent non, moi, je ne peux pas. Ils vont rester en premier, etc. Je crois qu'il faut être clair. Donc, il ne s'agit pas d'accuser. Mais ce que je constate, c'est que surtout les jeunes filles ont le gain facile, ils cherchent le gain facile. Et à la veille des fêtes, ils sont prêtes à tout. J'ai connu des cas où la jeune fille a structuré de l'argent à un homme. Il y a plusieurs cas. Non, je vais retirer mon habit, comme ça, si tu veux qu'on sorte ensemble. On me l'a rapporté. Ou le monsieur donne son argent, mais elle est portée disparue jusqu'à la fin des fêtes. Ça existe. Ce n'est pas des... Je n'imagine pas. Je ne peux pas citer de nom, mais ça existe bel et bien. Donc, le monsieur, au moment de la fête, les fêtes sont complètement sonnées. On y va. M. Kouamé nous appelle de Trècheville. Allo ? Je voulais participer à l'émission. Vous y êtes, M. Kouamé. On vous écoute. Ok. Je voulais donner mon avis un peu sur les problèmes des divisions pendant les fêtes de fin d'année. Oui. Eh bien, vous savez, il y a plusieurs types de relations. Il y a des relations qui sont basées sur de l'argent. Il y a des relations aussi sur l'amour propre. Eh bien, les relations sur l'amour propre, vous verrez que c'est très difficile de ne pas, en fin d'année, être avec cette personne. Mais basé sur de l'argent, vous comprenez qu'il y a toujours des petits soucis et qu'il est utile avec ce genre de filles qu'on l'aide en fin d'année. La relation basée sur de l'argent. Voilà. Ma part, c'est mon avis. Donc, ça dépend des types de relations comme vous l'avez dit. Voilà. Merci beaucoup, M. Kouamé, pour cette contribution. Bonne journée. Merci. Je termine pour assurer qu'il ne s'agit pas de condamner. Moi, c'est un fait que je remarque depuis jeune que les jeunes filles, à la veille des fêtes, sont préoccupés par leur tenue, par leurs cheveux et qui, malheureusement, les conduisent parfois à avoir des comportements dérapés. Il est évident que Romaric a appelé pour la voix. Je ne sais pas qu'il n'a pas donné la suite de leur relation. Mais est-ce qu'il sera à l'aise demain encore d'être avec elles ? Autant de points d'interrogation. Et on parlera donc de nos conséquences. Toujours dans les causes, il y a également les dépenses qui peuvent poser problème. Le choix de dépenses, par exemple, dans un couple où M. priton ne peut pas avoir d'argent, qui ne peut pas offrir des jouets aux enfants, etc., et que la femme retrouve des factures d'autres dépenses qu'elle juge inutiles, voire superflues, ça peut poser problème quand il achète des choses pour des filles dehors et qu'à la maison, il se dit incapable d'assumer le strict minimum. Oui, je pense que ce sujet, ça aussi, on peut l'aborder. Notre générosité, quelle que soit sa qualité, si elle ne s'exprime pas chez nous, est une force générosité. Donc, effectivement, beaucoup de personnes, beaucoup d'hommes, ont des... On est généros dehors, à barre à la maison. Ils sont dehors, ils vont aller se faire voir peut-être chez une copine, ils vont se faire accepter puis à la maison, c'est le pire. OK. Monsieur Silla nous appelle de Hongrie. Allô ? Oui, allô ? Bonjour, monsieur Silla. Bonjour. Je suis maire, je suis à l'émission. Vous y êtes, on vous écoute, monsieur Silla. On va récouter que ce problème-là, c'est un problème d'organisation. D'accord. Voilà, nous voyons des jeunes filles aujourd'hui, elles ont son fiancé, disons, et ils ont fait leur petit programme. Et je pense qu'il est appartenant aux deux de faire un programme, parce que ce n'est pas forcément d'aller dans un bar ou aller, par exemple, dans un maquis et puis de savoir que c'est de célébrer un événement avec son fiancé. Vous pouvez organiser toutes ces petites choses. Si vous êtes romantique, vous pouvez même vous mettre dans votre jardin et puis trouver une bougie. Faire un dino aux chandelles. Un dino aux chandelles. Voilà, voilà, par exemple. Et puis célébrer ça de votre manière. Ce n'est pas parce que tu vas voir les autres pourris que tu vas pourris. Voilà, chacun a sa manière de célébrer son amour. Et moi, je pense que pour les filles qu'on plaît, c'est là, de pareil, c'est un, les femmes ont en tort et puis les garçons aussi ont tort. Parce que de la même manière, il y a des femmes qui plaquent leurs mecs, c'est de cette même manière aussi des garçons qui plaquent leurs papilles. Voilà, je pense que pour des couples, pour des personnes qui veulent vraiment faire du sérieux, ils pensent, ils pensent, ils doivent déjà s'organiser ensemble. Trouver vraiment, vraiment aborder cette fin d'année-là. Voilà. Pour pouvoir, en tout cas, commencer 2014, dans le bonheur. Très bien. Merci beaucoup, M. Silla. Ok, merci à vous. Merci pour votre appel. M. Kouamé. Moi, je voudrais revenir sur l'intervention de M. Kouamé et ajouter à cela que le genre, comme il a dit, le genre de relation que vous avez avec la personne. Mais il faut, souvent, il faut remonter un peu dans les relations. Cette personne-là, ce n'est pas la première fois qu'elle vous double. Avant d'arriver au 31 décembre, il y a plusieurs fêtes. Il y a la Saint-Valentin, il y a la fête des mères, il y a son anniversaire, il y a les vacances de fin d'année. Cette personne-là vous a déjà doublé, vous le savez très bien, mais vous avez l'impression que pour le 31 décembre, qui est une certaine fête et au vu des espérances que vous avez déjà eues avec elle, vous allez miser beaucoup plus. C'est le 31. Moi, je vais verrouiller. Vas-y. Miss Djeneba nous appelle de Kouamasi. Allô ? Allô ? Allô, bonjour, madame Néba. Oui, bonjour, Djeneba. Bienvenue. Merci. On vous écoute. J'aimerais dire que souvent, c'est nous les femmes qui sont là-bas, les gros problèmes. On prend l'argent de certaines personnes pour dire qu'on va troquer la personne, mais le jour d'arrivée, on est incapable de troquer certaines personnes. Ce n'est pas normal. Si... On vous écoute, Djeneba. Une femme, une femme normalement, évoire sa parole, évoire et... Respecter sa parole. Je vais se tromper et sortir telle personne, elle-même, ce n'est pas normal. Parce que si la personne vous a trappé, mais là, vous avez dit quoi, ils vont répondre. Ils peuvent vous croire comme ça, vous pouvez vous croire dans le même matur. Et puis vous dire, l'an que vous avez donné pour aller payer, son avis, il faut vous désagirer. Si, c'est normal, ce n'est pas normal. Donc, quand vous prenez un engagement, respecter votre engagement, c'est ton de la vraie femme. Tout le monde nous met dans la tête, vous êtes. Tout à fait. Je pense qu'on tirer cette personne, ce n'est pas normal. Bon, merci. Merci beaucoup. Vous m'avez écouté. Sophie, un plaisir. Merci. Très bonne journée à vous. Donc, quand vous avez l'habitude de ces relations-là, ou l'un double l'autre, ou l'un pose un lapin à l'autre, ce n'est pas le 31 décembre que ça va s'arranger. Je veux dire, ce n'est pas parce que la personne l'a fait le 31 ou pour le réveillon que vous allez essayer de régler vos comptes-là parce que vous avez décidé de miser plus. Ce jour-là, vous êtes dit, ce jour-là, je vais l'avoir parce que c'est moi qui vais tout assurer. Alors que la personne vous a déjà montré son faux caractère, mais vous avez décidé de vous accrocher. Mais là, c'est peine perdue. Il faut essayer aussi dans les relations avant d'arriver à la chute finale qui serait dans ce cas-là, de se faire poser un lapin pour le réveillon de Noël et pour le réveillon de la Sainte Sylvette, de garantir certaines choses. Il y a la dame qui a appelé tout à l'heure qui a parlé de fidélité. Quand vous êtes sûr que c'est votre fiancée, c'est votre femme, il n'y a aucun problème, mais vous faites un programme avec elle. Pour le réveillon, on va manger chez mes parents. Pour le 30 ans, on va manger chez tes parents. Bon, moi, je vais chez les parents du monsieur, c'est déjà arrangé qu'on fait les fêtes là-bas. Mais quand même, la dame ou le monsieur ne vont pas doubler vos parents aussi parce qu'on sait que le couple vient. Mais il faut dire, et à cela, je voulais ajouter que quand c'est des histoires qui ne sont pas claires, quand on sort ensemble dans le quartier, dans le couloir, ce n'est pas clair. Comme le docteur Bourg le disait tout à l'heure, le monsieur est marié, ce n'est pas clair. Mais à la limite, on a mal parce qu'on sait qu'il nous a doublés. Mais on sait très bien que la relation que nous avons ne pouvait atterrir que là parce qu'on ne s'est pas impliqué avec l'autre. Et souvent, c'est juste un pointeur qui paye cash, c'est le monsieur qui est là, qui est disponible pour les fêtes et qui donne de l'argent. On sait qu'on ne peut pas mettre la main sur lui et on reste donc à ce niveau-là. Les hommes aussi, ils le savent souvent que la fille, elle doit sortir avec quelqu'un qui a un peu plus d'argent, avec un monsieur qui est plus non-tie, ce genre de choses-là. Mais il se dit, je vais essayer de rester à côté, on ne sait jamais. mais quand ça ne prend pas, il ne faut pas venir se plaindre après et essayer de raconter des anecdotes pour dire non, moi j'ai vécu ça. Mais vous l'avez vécu il y a quelque temps à l'anniversaire de la personne. Donc, ce n'est pas la première fois. D'accord. Alors moi, j'aimerais aussi qu'on attire l'attention sur ces personnes-là qui font des fausses promesses aux jeunes filles et qui après ferment leurs téléphones portables qui sont injoignables. Je veux dire, ça ne sert à rien de faire des promesses. Mais oui, parce que la jeune fille, la pauvre jeune fille, elle n'a pas eu de l'argent. Elle a commencé les dépenses. C'est vous mettre qu'elle ne demande pas. Je voudrais. Tu n'as pas eu de l'argent. Oui, je voudrais. Alors la jeune fille souvent qui n'a rien demandé, le monsieur qui promet des choses, oui, pour tes fêtes, je vais t'offrir ceci, je vais te donner de l'argent et tout. La jeune fille a fait ses projets, elle fait son programme, elle compte là-dessus. Mais projet, ça ne fait rien. Donc, ça ne lui donne pas. Il n'y a pas de problème. Je ne sais pas si vous ne pouvez pas au dernier moment. La jeune fille se trouve désemparée, elle est là. On a un coup de fil, monsieur Razak, allô ? Oui, je vous écoute. Oui, bonjour, monsieur Razak. Oui, bonjour, madame. Merci d'être avec nous. Bonjour, monsieur, je suis la femme. Bonjour, monsieur, je suis le consultant, je crois. Merci. On vous écoute, monsieur Razak. Oui, bon. Les conséquences, les causes, la gestion, les relations amoureuses à la veille des fêteurs, la fin d'année, c'est ça. La fête des fêtes d'année ou à la veille des fêtes ? À la veille des fêtes, on commence à gérer à la veille des fêtes et puis on y va jusqu'à la fin des fêtes. OK. Sinon, je pense que ce que je peux avoir communiqué, c'est que le consultant puisse quand même permettre aux gens de me prendre que les relations ne sont pas des relations pour des fêtes. Très bien. Les relations amoureuses doivent être des relations universelles, naturelles. Et ça ne sont pas des relations pour des fêtes. Quand une relation est pour des fêtes, là, c'est l'éclat une relation. Et on ne parle pas d'amour non plus. Une relation peut être commerciale. Ce serait dommage qu'on dise que c'est une relation amoureuse. ce qui est relation au pantas n'est plus faite ni pour intérêt. Moi, je pense qu'il faudrait inculter cette pensée à la génération, à la nouvelle génération. Tout à fait. Le consultant, que je sache, doit être un homme ancien, en revoyant sur le grand, un ancien qui puisse vraiment donner cette idée aux jeunes. les relations ne doivent pas être des relations de fêtes. Très bien, M. Raza. Même si, il y a une madame qui disait tout à l'heure, tu as une femme à la maison de Tocca, une femme à la maison, il a une petite copine peut-être une petite amie ou une maîtresse. Je pense quand même qu'il n'y a pas de relation à la tête des relations constructives, des relations d'éducation. Je préfère qu'on soit avec une femme, même si une copine ou une maîtresse au dior, pour plus d'éducation. Le chef n'est pas pour quelque chose qui est trop importante. Il ne faut pas qu'on mette ça en valeur. Mais pour l'éducation, on connaît ça avec une maîtresse et mieux l'éduquer, mieux la faire comprendre ce qu'on appelle l'amour. Riennement, l'amour, ce n'est pas des intérêts. L'amour, ce n'est pas le marché. L'amour, ce n'est pas la fête. M. Razak, permettez-moi alors, vous parlez de maîtresse, un homme qui est déjà marié qui va apprendre à une autre femme du or ce que c'est que l'amour, déjà qu'il a appris à sa femme et qu'il reste avec sa femme. Oui, non, je pense que j'ai suivi un peu, madame, dans ton explication tout à l'heure, il disait, les hommes, peut-être, certaines personnes ont des maîtresses ou des amis, même s'ils sont mariés. Oui, je pense quand même que la base donne une relation qui va être claire. Il faut qu'il y ait une base claire qu'on sente qu'on implique dans les têtes des enfants, des jeunes qu'une relation amoureuse est question d'abord du naturel. L'amour, c'est de la nature, c'est question de naturel, d'ailleurs. Tout à fait, M. Razak. Merci. Ne vous inquiétez pas, on a encore d'autres émissions à venir pour trouver sur le nom de votre venu. pour qu'on sache que quand tu es avec un homme ou un homme voit une fille ou une fille voit un homme et c'est du côté des lats ou du côté des petits-méliens pour la fête ce n'est plus l'amour. Très bien, M. Razak, on vous a bien compris. Merci beaucoup et merci d'avoir participé. Merci beaucoup. Alors, je suis d'accord avec vous. On vous a chargé d'une mission ? Oui, ce sera fait avec la grâce de Dieu et responsabilité le moment venu. Mais à l'état actuel des choses, c'est vrai qu'il y a des personnes, des hommes qui font des promesses à des filles et qui à la veille, ce que je constate, quelquefois, il y a des hommes qui sont derrière des femmes qui ont refusé toute l'année et subitement qui ont refusé ses avances et puis subitement à la veille du 31 ou du 24, on revient pour dire non, c'est une salutation, c'est le fait qui arrive. Non, c'est le fait. C'est-à-dire que l'émission, ce qui est intéressant, il n'y a rien d'imaginaire. Je crois que les gens, peut-être qu'il n'y a pas suffisamment de temps. Mais c'est ça. Alors, si vous tombez sur quelqu'un, si vous tombez sur quelqu'un, il va vous dire... Alors, on va prendre le tout dernier appel, le tout dernier téléspectateur, il est parti. je pense qu'il faut. Je pense qu'on va se poser et puis faire la conclusion. Oui, donc, vous tombez sur quelqu'un qui lui aussi têtu, il vous dit, il a compris, vous promettez tout. Et puis, vous déposez les habits, vous déposez les tissus, vous faites tout. Et puis, malheureusement, au moins de retirer, vous retrouvez bréduit. Vous savez, quelquefois, le fait de se doubler, comme on le dit, c'est tracé. On s'envenit. En général, on s'envenit. C'est une fille ou un garçon qui n'est jamais disponible. Vous comprenez aisément, ça va se passer. Quelquefois, pour régler leur compte, vous allez dans un maquis, vous commandez bien, il va se soulager et puis le parti, c'est fini, pour régler votre compte. Oui, c'est des choses qu'on voit venir. pour vous appeler les jeunes filles à avoir plus de prudence et de vigilance. Oui, je pense que quand on est en... C'est la situation humiliante. Quand vous partez chez les taillers aujourd'hui, c'est rempli, c'est les habits d'équipe à des hommes. Moi, je n'en coupe pas régulièrement. De toute façon, toutes les faits, les faits en famille. Mais je veux dire, c'est ça, c'est la tendance à dire, c'est les faits. Si moi, je ne m'habille pas, je ne suis pas à la mode. Donc, le premier venu, peu importe. Donc, ça fait qu'il y a des gars et des gars de fêtes. Comme le disait le chanteur Baoulé qui dit, il y a des amitiés pour l'argent, donc il y a des copinages pour fêtes. Ça s'arrête là immédiatement. C'est-à-dire, la période est faite, on trouve un gars, il est prêt à financer, il finance, et puis après, on se bat quoi. C'est dommage, mais c'est la réalité. Donc, je voudrais rassurer encore ma jeune soeur qui n'a pas Carole, qu'il ne s'agit pas d'accuser des filles. Je pense que tous ceux qui ont appelé, y compris les femmes elles-mêmes ont reconnu qu'en grande partie, en grande partie, pas exclusivement, mais en grande partie, ce sont les femmes qui sont responsables. Et on a des amis, on a des filles, on a des nièces partout. Je constate simplement qu'à la veille des fêtes, il y a même entendu des gens dire, je peux tout rater, mais pour rire au monde, le 24 décembre, le 31 décembre, le 14 février, il n'est pas question que je rate. Il n'est pas question. Mais quand on ne veut pas rater... Oui, il y a des femmes qui en viennent à enfermer leur mari. Absolument. Mais oui, pour ne pas y sorte. Parce que comme vous avez évoqué le cas de ces maris-là qui prétendent aller acheter du pain et qui reviennent le lendemain... Oui, parce qu'il a un peu d'arrêt de rester dans la maison de trancherner. Il a un peu de trancherner. On prétend avoir été raflés, qu'on a eu une crise d'anésie, on ne sait plus en l'air, on se retrouve devant un maquille. C'est une femme qui m'a envoyée ici. Ça, c'est une histoire que j'ai obtenue, mais un monsieur qui est sorti. Non, je vais dire... Pardon, docteur, qui revient deux jours après, qui dit à sa femme qui ne sait plus, il a eu un trou, il est arrivé devant la boulangerie, il ne savait plus où il était. Bon, tu ne vas pas à l'occupe de mon testé. C'est une femme qui l'a ramenée là et tout. Mais une histoire... Finalement, que la femme ne peut même pas croire, mais... Bon, elle est obligée, quoi. On est obligée, on va en faire comme moi. À la limite, même elle est rassurée parce que... Son mari est revenu, son mari est revenu. Au moins, il n'est pas perdu. Tout ce qui se passe, il y a une année, on s'inquiète, on s'est dit... On va aller à la banque parce que ça revient à la fin. On commence à faire le tour des hôpitaux alors que le monsieur est plus ché sereinement, quelque part. Donc, messieurs, on peut t'inviter à beaucoup plus de responsabilité. Mesdames, à plus de vigilance et de la responsabilité que... Il faut solliciter et sensibiliser les deux parties. Donc, les hommes, plus de responsabilité et de vigilance également parce qu'il y a des jeunes filles qui peuvent comme ça vous détrousser, vous anarquer et puis aller fêter sereinement avec leurs petits copains. Et puis, les jeunes filles... Généralement, elles font ça, mais elles payent après. Elles payent après parce que je pense que... Il y a une dame qui a appelé, elle a dit qu'il faut être sincère. Il n'est pas juste de prendre de l'argent à quelqu'un et qu'on n'ait pas su de marcher à la personne. C'est malhonnête. C'est malhonnête. Alors, donc, M. Nda, dernier cocktail. Alors, notre dernier cocktail ici est dénommé Magaritamante. La Magaritamante sera faite ici de... Il y a du jus d'alana juste un trait, la liqueur d'orange parfumée, le jus de citron, un trait également, le tout accompagné d'une tequila, deux centilitres pour notre préparation. On va commencer dès maintenant. On va se faire au checker. Il y a déjà deux centilitres de ma vodka, le jus de citron juste un trait, la liqueur d'orange un trait également. On a le jus d'orange d'ananas ici qui va accompagner. C'est l'innovation de ce matin. Habituellement, ça se fait de façon naturelle, mais ici, on a le jus d'ananas qui va accompagner plus la feuille de menthe juste pressée, pressée légèrement et on accompagne avec notre cocktail dans le shaker. Maintenant, on va frapper. On va passer au verre. Ça va se servir dans un verre givré au sel. Ici, le bord du verre j'ai déjà imbibé et passer à travers le sel. Ici, la première préparation, on a commencé à cesser. Et voilà notre cocktail Margarita Montt. Margarita Montt, ce cocktail est servi. Il est fait à base de tequila, de liqueur d'orange, de jus de citron, de jus d'ananas, de feuilles de menthe et de sel. Le sel a servi, vous l'avez vu, à givré le verre. Nous sommes au terme de cette émission. J'espère que vous avez pris plaisir à la suivre. Continuez le débat chez vous, pourquoi pas. On sera en votre compagnie, Dr. Bou et Carole qu'on a partir de jeudi, mais moi, je serai là dès lundi pour un nouveau numéro à partir de 13h15. Cette émission a été réalisée par Patricia Ayo. Je vous souhaite un très bon week-end sur RTI 2. Restez connectés. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501